Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaïg, camarade depuis Bruxelles, chère communauté guinéen. Voilà donc encore une fois donc ce samedi nous nous retrouvons pour un autre thème d'information. Je l'ai annoncé tantôt donc le thème d'information c'est à propos effectivement disons d'un sacrement, c'est la suite en fait sur d'un sacrement c'est très important parce que c'est une personnalité en fait de cette transition, une personnalité je dirais importante de cette transition en cours, de cette transition de l'agent militaire puisqu'il est en fait le président disons du conseil national de la transition. N'est-ce pas chère communauté guinéen ? Très bien alors mon thème d'information, je dis bien il y a deux éléments. Premier élément je vais parler d'un sacrement, d'un sacrement et ses contradictions. Hier je parlais d'un sacrement et ses messonges. Aujourd'hui je parle d'un sacrement et ses contradictions, chère communauté guinéen. Ensuite, deuxième élément je parlerai de cet élément, ce scénario inévitable, un autre coup d'état militaire. N'est-ce pas ? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont en fait des éléments sur le terrain, des circonstances sur le terrain effectivement qui le disent. Un autre coup d'état militaire est inévitable. Ça c'est clair, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors pour les détails, chers compatriotes guinéens, bonsoir encore une fois. Alors c'est vraiment, vous pouvez le constater, c'est la désolation, n'est-ce pas ? Alors le mécontentement est général. Si au départ il y avait cet enjouci enthousiasme, disons après la chute de Alpha Condé et l'arrivée des militaires au pouvoir, des militaires n'avait en fait cet espoir qu'effectivement, et finalement les points ou plutôt disons les choses allaient finalement suivre le cours normal. Donc parlant d'un autre processus démocratique, très malheureusement ce n'est pas le cas, chers compatriotes guinéens. On a finalement affaire à un pouvoir, à une jeune militaire, à un groupe de jeunes, en fait de groupes de guinéens militaires, n'est-ce pas ? Et qui finalement veulent tout simplement confisquer le pouvoir, qui veulent la disparition, disons de la république, la disparition de la démocratie. Parce que quand on parle de la république, en fait il est question de cette forme d'organisation de la société de l'état dans laquelle, disons, les citoyens ont le pouvoir. Les citoyens, le peuple a le pouvoir. Où le pouvoir appartient à tous et non à un seul individu. N'est-ce pas ? On parle de la république et dans cette même république il est question également, effectivement, de l'alternance. N'est-ce pas ? Au pouvoir. Nous ne sommes pas dans un royaume, s'il vous plaît. Nous sommes dans la réplique où le peuple décide. Dans le royaume, le roi décide. Nous ne sommes pas dans un royaume, ma chère compatriote guinéens. Mais très malheureusement, en fait, on a toujours ce signal qui est là. On n'a jamais, en fait, des dirigeants sérieux, des dirigeants respectueux du procès démocratique, respectueux de la réplique, chère Couto-Guinéens. C'est vraiment dommage. Très bien. Alors, je dis bien, dans cet imbruglio, en fait, politique, de situation, disons, sociale, alors je parle d'Ansaka, d'Ansakouroma. Dans Ansakouroma, donc, écoutez, nous parlons de lui cette semaine. Alors, il est président du Conseil national de la transition. Donc, le fameux Parlement, c'est comme une sorte de Parlement pour la transition, n'est-ce pas? Alors, il a, donc, donné des discours, donc, à faire pleurer, là, vous le savez. Je me dis souvent que si le monde d'Ansakouroma ne savait pas qu'il y avait, en fait, que nous sommes dans le monde moderne, n'est-ce pas, que son discours serait, par exemple, filmé, n'est-ce pas? Alors, si le monde ne le savait pas, je me dis qu'il ne savait pas, il ne l'aurait peut-être pas dit comme il l'a dit, n'est-ce pas? Très bien. Alors, je parle des contradictions d'Ansakouroma. Quand je parle de contradictions, voilà, deux, en fait, contradictions en sa personne d'Ansakouroma, n'est-ce pas, qui dit que, alors, écoutez, la démocratie, plutôt d'un côté, il est républicain, n'est-ce pas? Il dit, d'abord, qu'il est républicain, mais nous, nous constatons une contradiction en lui, n'est-ce pas, républicain, je mets ça entre griffes, républicain, mais aussi anti-républicain. Je dis bien, entre griffes, parce qu'il ne l'est même pas. Dans Sakouroma, il n'est pas républicain, n'est-ce pas? Mais nous le suivons, nous lui accordons cela. Il est républicain, mais si nous constatons son discours, ses actions, il est en même temps anti-républicain. Il y a une contradiction totale, n'est-ce pas, chère Mottoriniens? Très bien. Je vais donc parler de ses contradictions dans Sakouroma. C'est quand même regrettable. J'avais suivi, on a suivi tous son discours phare quand il dit qu'à quoi bon d'organiser des élections si ce sont les mêmes qui gagnent, n'est-ce pas? Alors, ce discours est super important, n'est-ce pas? Je crois que c'est une réponse à nos inquiétudes, à nos inquiétudes actuelles pour ceux-là qui doutent encore que les élections seront, bien sûr, organisées, n'est-ce pas, qui disent que non, les élections seront en fait organisées d'ici la fin donc de cette année, vers la fin de cette année. Alors, je crois que dans Sakouroma a donné la réponse, il est très clair. On ne peut pas organiser des élections. À quoi bon d'organiser des élections, n'est-ce pas, si ce sont les mêmes personnes qui gagnent? Alors, les mêmes personnes qui gagnent, qui sont-ils dans Sakouroma veut dire par là, n'est-ce pas, si on a encore les mêmes, n'est-ce pas, leaders politiques sur le terrain? N'est-ce pas? Qu'on a encore les mêmes personnes, les mêmes politiciens, les mêmes partis politiques sur le terrain. C'est ce que dans Sakouroma veut dire. C'est clair. Je cite, par exemple, Sidon Ndiallo, je cite Sidia Touré, n'est-ce pas, ou Lance Nakuyate et tant d'autres. Et tous ces partis-là qui existent avant. Alors, c'est très clair, on ne peut pas organiser des élections tant qu'on a ces partis politiques. Mais c'est ça, la réponse de dans Sakouroma. C'est très clair. N'est-ce pas? Très bien. Alors, mais quand dans Sakouroma dit, par exemple, vous l'avez compris, je vais parler maintenant de ses contradictions. Quand il dit qu'au temps d'Alpha Condé en 2020, vous vous rappelez, avec les fameuses élections, disons, suivies du troisième mandat de Alpha Condé, après les élections, on a entendu dans Sakouroma dire, par exemple, mais écoutez, les deux sont jetés, les élections sont faites. Alors, la Cour constitutionnelle a cautionné, en fait, disons, le vœu des citoyens, c'est-à-dire les citoyens, le peuple, a massivement voté et que, en fait, cette volonté a été cautionnée par la Cour constitutionnelle. Alors, dans Sakouroma dit, bon, écoutez, ça y est, les deux sont jetés, on ne peut plus rien, nous, nous allons, nous allons maintenant pour l'investiture du président, n'est-ce pas, du moment que la Cour constitutionnelle a donc, disons, cautionné, écoutez, l'action du vote, n'est-ce pas? Et dans Sakouroma va jusqu'à dire, bon, écoutez, quiconque finalement va à l'encontre de cette, la décision de la Cour constitutionnelle, donc ce sera comme un acte de rébellion, n'est-ce pas? Un acte de rébellion, dans Sakouroma qu'il dit, et là, il le dit avec conviction, c'est-à-dire qu'il est d'accord avec, disons, tout ce qui s'est passé. Il est d'accord avec l'action de la Cour constitutionnelle, il est d'accord avec l'idéal de Alpha Gondé, il est d'accord avec la manière comment les choses ont été gérées, mais c'est vrai, c'est clair, et tout ça avec des violences, des civils tués par-ci, par-là. Dans Sakouroma approuve, il concède, il approuve tout cela. Il est d'accord avec ça, cher Compteur Gynéen, n'est-ce pas? Très bien. Et ensuite, on a Alpha Gondé qui tombe, l'agent militaire Mamadi Doumbouya et son groupe donc prennent le pouvoir. Alors, on entend dans Sakouroma cette fois-ci, alors dire que, bon, écoutez, l'agent militaire, donc, à l'écoute, n'est-ce pas, qui a écouté le cru de cœur, donc, des citoyens guinéens, a finalement, disons, s'élevé pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas, pour mettre fin, donc, aux violences, violences sur les civils, pour mettre fin à une continuation d'un troisième mandat inconstitutionnel, dans Sakouroma qui parle. S'il vous plaît, suivez ces deux versions, n'est-ce pas? Mamadi Doumbouya est arrivé, on a dans Sakouroma, qui a une autre version, les militaires ont écouté les citoyens, qui ont tant souffert, les militaires ont agi, et pour mettre fin, effectivement, à un troisième mandat inconstitutionnel, n'est-ce pas? Et pour mettre fin aux violences, n'est-ce pas? Et là aussi, le fait est que, dans Sakouroma, donc, avec conviction, est d'accord avec ce nouveau scénario, il est d'accord, il est d'accord, d'en plus, d'ailleurs, qu'il est, donc, une personnalité importante, donc, de, disons, de cette jeune militaire, c'est-à-dire de ce gouvernement de la transition, parce qu'il est président du Conseil national de la transition, donc, il est totalement d'accord, ok. N'est-ce pas? Alors, si vous remarquez, avec ces deux versions, on a dans Sakouroma, dans Sakouroma, effectivement, qui, d'un moment à un moment donné, épaule Alpha Kondé, Alpha Kondé, son idéal, disons, autoritaire, n'est-ce pas? Il est d'accord, avec conviction. Et l'autre côté, Mamadi Doumbouya qui vient, qui terrasse Alpha Kondé, on a dans Sakouroma, effectivement, avec conviction, est d'accord avec Mamadi Doumbouya, il est d'accord que Alpha Kondé soit terrassé, et là, il accepte, il laisse, cette fois-ci, il concède que l'acte d'Alpha Kondé était anticonstitutionnel, n'est-ce pas? Donc, l'acte, disons, de la cour, la décision de la cour constitutionnelle était également anticonstitutionnel, cher Compto Guignard. N'est-ce pas? C'est quand même sérieux, cher Compto Guignard, très sérieux. Et ce que je vais signaler aussi, c'est qu'au temps d'Alpha Kondé, avec autorisation mandat, nous savons tous que beaucoup de civils ont été tués, n'est-ce pas? Dans Sakouroma, je crois qu'il n'a pas levé, disons, la voie pour condamner cela. Il a plutôt approuvé l'action d'Alpha Kondé, l'action de la cour constitutionnelle. Et au temps de Mamadi Doumbouya, qui prend le pouvoir, on a, dans l'argumentation de Dans Sakouroma, l'armée va mettre fin aux tueries des citoyens, mettre fin, disons, au manquement, disons, aux droits de l'homme. C'est Dans Sakouroma que l'a dit. N'est-ce pas? Alors, si vous voyez autre contradiction dans Contradition, c'est que Dans Sakouroma, c'est quand même incroyable, en fait, je ne sais pas comment je vais le qualifier ce monsieur, l'hypocrisie qu'il a, parce que l'armée qui est arrivée après Alpha Kondé n'a pas mis fin aux tueries, à continuer ou continuer à tuer. N'est-ce pas? Il faut rectifier. Dans Sakouroma, l'armée n'a pas mis fin. Les tueries, pendant le régime d'Alpha Kondé, surtout vers la fin du régime d'Alpha Kondé, ces tueries continuent avec Mamadi Doumbouya. Ça, c'est clair. Et de quelle manière? De la même manière que nous avons connu autant d'Alpha Kondé, c'est-à-dire les gens sont tués comme des oiseaux, il n'y a pas d'enquête, absolument rien. Il faut abattre, il faut les assassiner, une façon de les intimider. Le même concept ou le même idéal, donc procédure avec Alpha Kondé, tuer pour que finalement personne ne sorte pour manifester. N'est-ce pas? Alors, là aussi, il faut rectifier. Dans Sakouroma, l'armée n'a pas mis fin, effectivement, aux tueries, mais l'armée continue, effectivement, à tuer dans Sakouroma. Alors, vous l'aurez compris, donc, cette contradiction, c'est de la part d'un monsieur qui est à la tête du Parlement de la Transition. N'est-ce pas? Il appartient à une jeune militaire ou à une transition qui dit refonder les institutions de l'État, qui dit de tout faire ne plus répéter les horreurs du passé. N'est-ce pas? Et on a un président du Conseil de la Transition, effectivement, qui est là. Je me demande, qu'est-ce que cela signifie la refondation de l'État guinéa? N'est-ce pas? Si on a des gens comme dans Sakouroma, des gens qui réfléchissent ainsi, qui pensent ainsi, qui donnent de tels discours, qui sont aujourd'hui dans cette transition, une transition qui se veut, en fait, il se parle, comment dire, capable, qui se dit capable de résoudre, en fait, ou de mettre en place des institutions de la République, une structure politique solide et consomédiaux. N'est-ce pas? Pensez-vous que cela est possible? N'est-ce pas? Des personnalités comme dans Sakouroma, à commencer par Mamadi Joumouya, le grand menteur qui n'a jamais respecté sa parole. N'est-ce pas? En passant par Amara Kamara, des gens ethnocentristes à 100%, des gens qui sont au pouvoir uniquement pour se venger. N'est-ce pas? Uniquement pour se venger. On a des gens, en fait, irréguliers comme Ousmane, qui viennent effectivement pour régler les comptes avec son ex-parti. N'est-ce pas? Pensez-vous que cette transition, c'est pour réussir le pari? Jamais, chers combattants guignants, absolument non. Je dis bien jamais. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Et dans Sakouroma, je dis bien, peut-être que beaucoup, d'ailleurs, tout le monde le sait déjà. Alors, je l'ai dit d'autre fois, hier même, que dans Sakouroma, donc, doit dire effectivement ce que c'est que manigance, c'est que structure le pouvoir de Mamadi Joumouya. Alors, ce pouvoir mandin, ce pouvoir effectivement, je vais dire par là, disons, malinqué, que cela choque certains. Mais c'est vrai, quand je parle de pouvoir malinqué, écoutez, retenez bien qu'il est question d'un groupe de militaires qui veut effectivement que cela soit ainsi, c'est-à-dire que les malinqués soient au pouvoir. C'est clair et net. N'est-ce pas? Alors, dans Sakouroma, c'est dit, vous l'avez suivi, qu'il est républicain. Il dit qu'il est républicain. Je venais de dire tout à l'heure que quand on parle de républicain, alors qui tient à la République, à la République qui est cette forme d'organisation de la société, de l'État, dans laquelle le pouvoir appartient à tous. N'est-ce pas? Alors, dans Sakouroma dit qu'il est républicain, alors je me demande, défendant le troisième mandat d'Alpha Condé, est-ce que, en fait, il a agi réellement en tant que républicain? La République, s'il vous plaît, a-t-il agi en tant que républicain? Dans la République, le pouvoir appartient à tous. Et Alpha Condé, on a vu, avec son régime, lui seul, lui seul veut décider, et non le peuple, parce que les élections sont triches, et triches, comment on appelle ça, truquées, n'est-ce pas? Ce n'est pas la volonté du peuple. Donc, on a Alpha Condé seul qui décide, qui fait ce qu'il veut. Il y a la Constitution, alors il veut se maintenir au pouvoir, il change la Constitution. On n'est plus à faire la République. Et quand dans sa Courma dit qu'il est républicain, alors, mais, écoutez, ce n'est pas vrai. Un républicain se serait opposé à Alpha Condé. S'il était républicain, il se serait tout simplement opposé à Alpha Condé. En lui disant, non, ce n'est pas comme cela. N'est-ce pas? S'il était réellement républicain. Il ne l'est pas dans sa Courma, c'est seulement un hypocrite. Alors, il dit à Mekmamadidou Mouya, maintenant, disons qu'il est républicain. Est-il républicain? Il n'est pas républicain, parce qu'on a, en fait, une jeune militaire, effectivement, qui n'écoute personne. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de consensus, il n'y a absolument rien. N'est-ce pas? On a un seul individu, on a une jeune militaire qui décide, qui fait ce qu'elle veut. Avec l'élaboration de la charte de la transition. Est-ce que nous, les citoyens, ont été informés? Non. Tout de suite, d'un coup, on a vu, effectivement, la charte élaborée. N'est-ce pas? La volonté de Mekmamadidou Mouya. Non, la volonté d'Eginaya. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans la réplique. Dans sa Courma, est-il républicain? Non. Ce n'est qu'un menteur hypocrite. dans sa Courma. Très bien, cher Compteur Guilien. Alors, comme je le dis, il faut répéter ce point. C'est très important. On a dans sa Courma, donc, qui fait la campagne, effectivement, pour ce pouvoir malinqué, c'est clair. Alors, comment arriver, donc, satisfaire ou plutôt réaliser cet objectif-là? Alors, il faut se débarrasser, effectivement, d'un leader politique. N'est-ce pas? Deux partis politiques. Cela, cher Compteur Guilien. Et ça, je crois que nous ne devons pas accepter, cher Compteur Guilien. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de mon intervention, je vais parler également de ce coup d'État militaire inévitable en Guinée. C'est clair. Voilà, cher Compteur Guilien, c'est la deuxième partie. Je dis bien, c'était un coup d'État militaire inévitable en Guinée. Un autre coup d'État militaire, c'est vrai, comme je le disais avec Alpha Condé, qu'un coup d'État militaire était inévitable. Non, parce qu'Alpha Condé avait sémé, tout simplement, en fait, sémé le vent. Alors, c'était clair, c'était visible, qu'en fait, qu'il récolte, finalement, la tempête. N'est-ce pas? Alors, c'est la même chose avec Mandé de Mouya. Vous avez vu tous ces mensonges. N'est-ce pas? Vous avez vu tous ces engagements qui ne sont pas respectés. Vous avez vu toute cette actuation, scénario placée sur place pour pouvoir rétaler la transition. On a un premier ministre, Baoury, qui vient d'arriver, qui, lui, il est sur un scénario, je ne sais pas comment il fait dire, dramatique. Il dit, bon, écoutez, tout dépend des circonstances sur le terrain. Vous voyez, avec les incendies par-ci, par-là, cela peut, effectivement, conditionner les décisions, en fait, politiques de l'agent militaire. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on a, par exemple, l'incendie de Tombo, de Tombo, par exemple. Alors, après cela, il y a des incendies par-ci, par-là. Alors, Baoury, il est très clair. Avec ça, je crois que Baoury a été nommé pour cela. Il faut tout faire pour améliorer les citoyens, pour que nous puissions, ça, c'est Baoury, nous puissions, en fait, retarder la transition et passer cette année sans organiser les élections. C'est cela. Alors, Baoury parle, donc, de ces circonstances, des incendies par-ci, par-là. Alors, il dit, avec ces incendies, bon, écoutez, ça joue sur les décisions politiques du gouvernement. N'est-ce pas? Au lieu, par exemple, que les élections soient organisées à la fin de cette année, donc, ce sera difficile à le faire parce que, déjà, il y a d'autres fronts, d'autres fronts sur lesquels il faut travailler. N'est-ce pas? Cher Compteur Guinean, alors, c'est quand même réglétable, c'est vrai, c'est totalement réglétable. C'est pourquoi je me dis, dans cette deuxième partie, qu'un coup d'état militaire est inévitable. En fait, c'est très clair, cher Compteur Guinean. Pourquoi un coup d'état militaire? On ne peut pas raisonner, Mamadi Doumbouya, des hommes qui mentent comme ils respirent, on ne peut pas les raisonner, comme Alpha Condé aussi, la IT, on ne peut pas les raisonner en passant par des procédures de consensus. On ne peut pas les raisonner. Jamais. Absolument non. Des gens qui sont capables, tout simplement, de prendre les armes, tirer sur les citoyens, désarmer, juste pour leur dire, écoutez, nous vous tiens, nous tiens, et vous, vous qui êtes en vie, vous avez vu ce qui se passe? Vous le faites? Vous manifestez? Vous serez tués à votre tour? Des gens qui pensent ainsi, qui agissent ainsi, pensez-vous qu'il sera facile de leur faire comprendre le raisonnement? N'est-ce pas? Jamais. Il faut prendre les armes, cher Comoteau-Guinéen. Un coup d'état militaire, donc, c'est la seule solution. On dira, écoutez, un coup d'état militaire, un autre coup d'état militaire, on rencontrera les mêmes personnes. Écoutez, s'il vous plaît, donc, cela n'a pas commencé en Guinée. On a beaucoup de pays qui ont connu des coups d'état militaire, beaucoup de pays aujourd'hui qui sont en avance démocratiquement parlant, je dis bien démocratiquement parlant, d'ailleurs pays stables, qui ont, je dis bien, connu en fait des militaires au pouvoir, et des militaires, d'ailleurs, qui ont facilité la tâche en mettant sur place des structures politiques sur les consolidés. Je vais prendre, par exemple, le cas du Ghana. N'est-ce pas? Alors, qu'on ne dise pas que, bon, écoutez, le militaire qui viendra et se comportera exactement comme Amali Dumbouya, ce n'est pas vrai, cher Comoteau-Guinéen. Je pense que ce militaire, si jamais, qui arrivera, si jamais, il se comporterait ainsi, il est clair également qu'on agirait de la même façon. On demanderait à notre militaire parce que, je vous dis, la solution guinéenne, le conflit guinéen, sera seulement résolu uniquement, significativement, par les armes. Et seuls les militaires, je dis bien, seuls les militaires peuvent effectivement taper le poil sur la table en disant, basta, ça y est, nous respectons finalement la Constitution. Seuls les militaires. Autre chose, non. Alors, un coup d'état militaire, comme je l'ai dit, donc, il est question tout simplement d'écartir Amali Dumbouya, alors, c'est la solution, il faut l'écarter, c'est lui le barbare, la tête du serpent, il faut l'écarter, n'est-ce pas ? Un coup d'état militaire, que cela soit fait de façon structurée, comme je le dis toujours, ou de manière, donc, sporadique, c'est-à-dire, et là, c'est une grande possibilité, chers compétents de l'armée, si vous m'écoutez, nous souffrons, nous allons souffrir, chers compétents guinéens, alors, chers militaires de l'armée, il faut agir, n'est-ce pas ? Vous pouvez agir de façon isolée, ou de manière, en fait, regroupée, structurée, n'est-ce pas ? Vous le faites, vous écartez Amali Dumbouya, vous prenez le pouvoir, vous faites ce qu'il faut réellement, n'est-ce pas ? Avec les consignes claires, le problème principal des guinéens, nous refusons de respecter nos lois, nous refusons de respecter la loi suprême, c'est là le problème, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chose, nous ne respectons pas nos lois, un pays qui ne respecte pas ces lois, c'est la pagaille, la société existe parce qu'il y a les lois, sans les lois, mais écoutez, nous sommes dans la jungle, c'est clair et net, c'est un peu cela, n'est-ce pas, chers militaires de l'armée, alors, pensez, je dis bien, nous allons souffrir, parce que le problème, c'est quoi ? Vous voyez, on a vu au temps de, je vais commencer, je vais commencer, disons, par s'écouturer, n'est-ce pas, alors, si on refuse, effectivement, d'agir correctement, rationnellement, n'est-ce pas, le problème ici, disons, c'est la suite de l'inintelligence, c'est que, on va retravailler, mais après, on reprend tout à zéro, c'est clair, s'écouturer, n'est-ce pas, il s'est dit qu'il avait, donc, la meilleure politique, politique, mais il savait déjà, s'écouturer, le savait, que quand il ne sera pas là, n'est-ce pas, il est clair que sa politique va disparaître, et c'est clair, parce que, il n'y avait pas l'unanimité autour de sa politique révolutionnaire, n'est-ce pas, il n'y avait pas l'unanimité, alors, mais bon, il a utilisé la force, n'est-ce pas, pour imposer sa doctrine, et voilà, les conséquences, il est décédé, et tout de suite, bon, voilà, on l'oublie totalement, s'écouturer, on l'oublie, on oublie même, en fait, sa doctrine, vous comprenez, l'Ansona Conte est arrivé, alors, qui initie la démocratie en Guinée, c'est vrai, alors, là, c'est en fait, encore la même chose, n'est-ce pas, alors, l'Ansona Conte n'a pas agi, en fait, comme il le faut réellement, comme il a initié la démocratie, il n'a pas agi réellement, honnêtement, en fait, sérieusement, il n'a jamais été honnête, c'est vrai, alors, bon, voilà les conséquences, quand l'Ansona Conte est parti, on a eu un petit groupe de militaires prendre le pouvoir, parce que l'Ansona Conte n'a rien laissé, n'a laissé rien de consistant, de solide, comme structure politique, n'est-ce pas, et dès qu'il est décédé, bon, voilà, c'était clair, voilà, sans étonnement, un coup d'état militaire, d'Alice et son groupe, n'est-ce pas, et là, nous savons comment d'Alice, donc, cela s'est terminé, et écoutez, Alpha Condé qui vient, la même chose, c'est vrai, Alpha Condé, écoutez, aussi, refuse que le pouvoir appartienne à tous, refuse cet idéal républicain, alors, il est clair, alors, il n'est pas sérieux, il n'est pas honnête, et, et qu'est-ce que se passe, bon, voilà, Alpha Condé, un coup d'état militaire, il dit d'ailleurs, il ne termine pas son mandat, il est en vie, alors voilà, on le tirasse tout de suite, pourquoi, parce que tout simplement, il a refusé d'être, donc, respectu des lois, respectu de la constitution guilienne, si Alpha Condé était réellement, respectu de la constitution guilienne, je vous assure, écoutez, il n'y aurait pas eu coup d'état militaire, c'est vrai, il n'y aurait pas eu coup d'état militaire, parce qu'on ne peut pas accuser, Alpha Condé, de ne pas construire des ponts, de ne pas électrifier la Guinée, non, ça c'est un programme politique, le peuple qui sait sanctionner cela, si vous gagnez les élections, vous promettez, donc, dans la campagne, qu'une fois au pouvoir, vous allez, donc, donner le courant, à la Guinée, 24 sur 24, et si vous ne le faites pas, d'accord, on ne peut pas faire coup d'état pour cela, n'est-ce pas, mais les prochaines élections, donc, les électeurs vont vous sanctionner, c'est très simple, Alpha Condé est tombé, parce que tout simplement, il a touché, ce qu'il ne fallait pas toucher, c'est-à-dire, le non-respect de la Constitution, cher Commodore Guinean, et malheureusement, malheureusement, que celui-là, qui a fait tomber Alpha Condé, ne l'a pas fait, disons, parce que, Alpha Condé a vu la Constitution, non, tout simplement, parce qu'il ne veut pas que le pouvoir, quitte, la Haute-Guinée, cher Commodore Guinean, ce sera la vérité, les militaires, vous avez la balle dans votre camp, il faut un coup d'état militaire, je dis bien, un coup d'état militaire, à la Bayre Manassara, et la question de viser la tête, mon mari d'Ombouya, le faire tomber, cher Commodore Guinean, pour que les choses marchent, comme il le faut, cher Commodore Guinean. C'était Nabil et Camara, depuis Vixelles, merci pour l'écoute, bonne soirée.